Bonjour à tous, chers paroissiens de Saint-Jacques, Sainte-Marie-Mélande Postel et Saint-Malo. Par le biais des technologies modernes de communication, je peux vous adresser un message audiovisuel. Il ira même, par l'intermédiaire du site Internet, au-delà de nos paroisses, dans tout doyenné de Vallogne. Doyenné qui devait se réunir pour évoquer son avenir et poursuivre les échanges avec notre évêque dans le cadre de l'itinéraire diocésain. Mais voilà, pour des mesures sanitaires, il nous est demandé de rester chez nous en sortant le moins possible pour ne pas répandre ce virus partout. Toutes les rencontres des paroisses ont été annulées et certaines seront reportées. Ce n'est pas simple pour la pratique sacramentelle rendue impossible pour chacun et chacune. Les pensées vont vers ceux qui ont perdu ou qui vont perdre un être cher pendant ce temps de confinement et qui ne pourront pas ou non pas plus célébrer des funérailles comme nous en avons l'habitude. J'invite chacun d'entre vous à prendre son téléphone pour demander des nouvelles de chacun et chacune. Votre crayon et papier pour une petite lettre au plus ancien, qu'il soit de votre famille ou tout simplement de la paroisse. Cela fera plaisir et entretient les liens d'amitié et de relation. Dans les différentes paroisses du doyenné et dans les trois nôtres, une proposition de prière vous est faite le mercredi et chaque dimanche. Et nous continuerons tout le temps du confinement. Cette prière est un bon moyen de garder un lien entre nous et de prier ensemble dans la communion des saints. N'hésitez pas à imprimer ces textes et à les transmettre à ceux qui ne le peuvent pas. L'actualité de chaque jour nous fait prendre conscience de la gravité de ce virus. Cinq médecins sont morts en France depuis ce week-end et de nombreuses personnes sont décédées également à travers le monde. Merci de faire attention à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Gardons espérance en l'amour de Dieu et prions, unis dans cette grande famille que forme l'Église dans notre diocèse et dans notre paroisse. Prions pour notre monde, pour tous ses habitants, en confiant tous ceux qui soignent, accompagnent, soulagent, encouragent, aident les malades, les personnes fragiles et isolées. Demain, mercredi 25 mars, annonciation, confions-nous à Marie, celle qui est notre mère. Demandons-lui de veiller sur tous ceux et toutes celles qui nous sont chères, de protéger tous ceux et toutes celles qui en ont besoin. Merci à vous, vous assurant de ma prière. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada